... Retour sur le plateau des Terrenals 2e édition pour recevoir un nouveau grand témoin. Vous, Jacques Lemaitre, vous êtes, alors, on va commencer, président de l'ACTA. C'est un réseau qui pilote l'ensemble des instituts techniques en lien avec le monde agricole. Vous êtes également président de la Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique. Et enfin, et peut-être d'abord, vous êtes éleveur de porc à Rouget, en Loire-Atlantique. Bonjour et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour et merci de m'accueillir ici au Terrenal. Alors, Jacques Lemaitre, l'ACTA, c'est quoi ? L'ACTA, d'abord, c'est une association des différents instituts qui sont auprès des filières agricoles françaises. et qui sont regroupées à travers ce réseau de l'ACTA qui a donc pour but de représenter les instituts dans les instances nationales mais aussi les instances européennes. Mais alors, c'est quoi ces instituts ? Je disais que c'était des instituts techniques. Bon, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Alors, effectivement, le mot institut, déjà par lui-même, on pourrait laisser entendre que ce sont des choses un petit peu... Oui, un petit peu stratosphérique. Oui, stratosphérique, effectivement. Non, tout simplement... Non, c'est concret. Ce sont des... Comment ? Des techniciens, des ingénieurs, surtout des ingénieurs, des scientifiques qui sont là pour décoder tout ce qui se passe dans les laboratoires et le mettre à disposition du monde agricole sur le terrain. Alors, donc, vous travaillez en lien avec la recherche fondamentale qui est développée dans les laboratoires de l'INRA ou autre. Voilà. Et ensuite, vous faites quoi ? Un transfert de technologie pour les agriculteurs ? Bien sûr, on mène des expertises, des études, qu'elles soient dans le domaine agronomique. Alors ça, c'est donc l'ensemble des instituts végétaux qui, comme Arvalis, qui, comme le Cetium, qui, comme l'IFV concernant le vin, le CTIFL pour les légumes, autant de très, très grands instituts qui sont présents sur le terrain à travers leurs stations expérimentales et qui doivent, au fur et à mesure de l'évolution de la réglementation scientifique, la réglementation européenne, doivent aussi mettre en phase le développement agricole avec ces recommandations. Et puis, bien sûr, il y a les instituts d'élevage avec l'institut de l'élevage, l'institut du porc, l'institut de la volaille qui, eux, sont plutôt axés sur tous les domaines de bien-être animal, les domaines de sécurité alimentaire, etc. Donc, comme vous le voyez, une couverture d'activité très, très large. Est-ce que vous assurez aussi la corrélation entre ce que souhaitent les agriculteurs et ce qui se développe dans les laboratoires ? Est-ce que vous faites le lien, par exemple ? Est-ce que c'est ça qui est important, finalement ? Bien sûr. En fait, il y a une espèce d'osmose entre le travail de la recherche et le travail des agriculteurs au quotidien. Les terrenales, avec les sentinelles de la terre, sont là, d'ailleurs, pour le prouver. Pourquoi ? Parce que tout ce qui se... De plus en plus, il est reconnu que tout ce qui se fait dans les exploitations agricoles, ce sont des formidables expérimentations qui méritent d'être valorisées, d'être surtout mieux valorisées à travers le monde agricole. Alors, vous êtes Lacta, vous êtes partenaire, je crois, des terrenales. Nous sommes partenaire des terrenales. Une simple question. Pourquoi vous êtes partenaire des terrenales ? Et puis, quel regard, vous, en tant qu'éleveur et puis responsable, vous portez sur ce qui se fait, ce qui est présenté ici ? Tout d'abord, des habitudes de travail. Puisque, comme je le disais tout à l'heure, le monde de la coopération, les coopératives, travaillent avec les instituts pour, justement, aller chercher et décoder les nouvelles expériences et les nouvelles... Comment... Tout ce qui... Enfin, toutes les nouvelles études qui sortent des laboratoires. Et puis aussi, d'être aujourd'hui partenaire, c'est pour ce rôle que je disais tout à l'heure, qu'il y ait la remontée du terrain vers aussi les instituts et qu'il y ait un véritable partenariat, un véritable synergie de l'ensemble des compétences. Alors, observer, remonter l'information qui vient du terrain, qui a été testée par les sentinelles, par les agriculteurs, c'est un peu le socle de l'agriculture écologiquement intensive. Qu'est-ce que vous pensez de ce concept qui est porté par Terena ? C'est un concept qui, bien sûr, succède à d'autres déjà qui ont fleuri depuis maintenant une bonne vingtaine d'années. Et aujourd'hui, ce concept de l'AEI, porté, bien sûr, par un réseau très important d'acteurs, dont, bien sûr, la coopération, dont, on disait, l'ACTA, les chambres d'agriculture, d'ailleurs, parce que la chambre régionale de Pays-la-Loire est partenaire dans l'AEI. Donc, l'ensemble des acteurs de recherche et développement sont présents derrière ce concept. On sait très bien que demain, l'agriculture, nous sommes à un grand virage. On sait très bien que l'agriculture n'aura plus les mêmes modèles de développement comme elle a eu il y a encore une dizaine d'années. Nous sommes dans un formidable bouillonnement d'idées qui mérite d'être mis au service du développement et du modèle agricole. Vous dites qu'on est à l'aube d'une révolution, appelons-la comme ça, n'ayons pas peur des grands mots, vous parliez de virage. L'agriculteur et l'agriculture ressemblera à quoi demain, dans un futur proche ? Ça sera un agriculteur hyper connecté, pouvant partir en vacances, assurant la production grâce à des machines, à des robots, etc. ? Il est vrai que les uns comme les autres, on a tous ce petit appareil, là, qui s'appelle... Qui ne s'appelle pas parce qu'on ne va pas donner de marque, mais qui s'appelle un téléphone mobile. Un téléphone portable. Maintenant, tout est connecté. On est en relation directe avec notre activité agricole. Tout peut être maintenant... Piloté à distance. Et donc, effectivement, nous avons aujourd'hui, et l'agriculture bénéficie de cette évolution technologique, de ces évolutions technologiques, au service de l'agriculteur, bien sûr, mais aussi des citoyens, des consommateurs. Plus nous serons précis dans ce que nous faisons, plus nous pourrons donner des garanties dans nos pratiques agricoles ou nos pratiques d'élevage, mieux nous serons compris dans notre démarche par le citoyen, et bien sûr aussi, par ce qui est plus important pour nous, par le consommateur. Merci, Jacques Lemaitre, ce virage, cette évolution vers les nouvelles technologies qui imprègnent aujourd'hui le monde agricole, qui imprègnent la terre, qui imprègnent les animaux. C'est ce qu'on peut voir durant deux jours au Tére Rénale, dont c'est la deuxième édition et dont, je le rappelle, l'ACTA dont vous êtes président parraine avec grande satisfaction. Bien sûr, et puis encore à tous... C'est un grand plaisir. A vous tous également, très bonne Tére Rénale. Merci Jacques Lemaitre. Merci. 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 Merci.